Les profondeurs marines cachent des merveilles énigmatiques et captivantes. Dans ces sombres abîmes, un univers plein de secrets et de particularités se dévoilent. Les plongeurs tombent fréquemment sur des découvertes étonnantes, depuis des cimetières sous-marins jusqu'à une vie marine unique. Numéro 1, Yonaguni, le mystérieux monument sous-marin. Découvert en 1987 près des îles japonaises Ryukyu, le site sous-marin de Yonaguni a intrigué les plongeurs et les scientifiques. Long de plus de 46 mètres, ils présentent des structures rocheuses de différentes formes, telles que des marches et des blocs. Bien que certains géologues les considèrent comme des formations naturelles créées par l'activité sismique, certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un établissement néolithique submergé par l'élévation du niveau de la mer après la période glaciaire. L'incertitude quant à son origine, ainsi que des caractéristiques intrigantes telles que des surfaces suggérant d'éventuelles marques humaines ou des symboles anciens, ont fait de Yonaguni une énigme comparable à la mythique Atlantide. Numéro 2, locomotives oubliées au fond de l'océan. Au large des côtes du New Jersey, à une profondeur inquiétante, se trouvent des locomotives à vapeur vieille de plus de 170 ans. Ces locomotives de classe planète, construites dans les années 1850, ont été découvertes par un plongeur local en 1985. Bien que la corrosion soit évidente, les locomotives sont étonnamment bien conservées et reposent parfaitement sur le fond marin, soulevant des questions sur leur origine. Certains pensent qu'une tempête les a emportés vers la mer alors qu'ils étaient transportés sur une barge, tandis que d'autres pensent qu'ils ont été coulés intentionnellement, peut-être pour des raisons d'assurance ou pour se débarrasser d'une vieille technologie. Numéro 3, l'opération de sauvetage de l'Atlantique En mars 2013, Odyssée Marine Exploration a mené l'opération de sauvetage la plus profonde jamais enregistrée dans l'Atlantique, récupérant plus de 1200 kg de lingots d'argent perdus pendant la Seconde Guerre mondiale. Les lingots appartenaient au SS Gershopa, un navire britannique coulé en 1941 près de l'Irlande par un sous-marin allemand. Évalués aujourd'hui à 150 millions de livres, ces lingots d'argent représentaient une perte importante qui a contribué à l'abandon par le Royaume-Uni de l'étalon or. Malgré le passage du temps, le Gershopa, désormais orné de formations coralliennes et d'écosystèmes, continue de raconter l'histoire des richesses et des tragédies de la mer. Numéro 4, le SS Tistelgorm, sous-marin témoin de la Seconde Guerre mondiale Près des récifs de la mer Rouge en Égypte se trouve l'épave du SS Tistelgorm, un navire marchand armé de la marine marchande britannique qui a été bombardé et coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Découverte dans les années 1950, cette épave est devenue l'une des plus célèbres et accessibles au monde. Coulé le 6 octobre 1941, il transportait du ravitaillement pour les forces britanniques en Afrique, notamment des camions, des motos et des pièces d'avion. L'attaque allemande l'a fait couler et a coûté neuf vies. Redécouvert par Jacques Cousteau en 1956, les plongeurs peuvent aujourd'hui explorer cette époque gelée de guerre avec des camions, motos et autres marchandises encore présentes sur les fonds marins. Numéro 5, le trésor de l'épave espagnole de 1715 sur la Treasure Coast de Floride En juillet 2015, Eric Schmidt, sauveteur professionnel, a vécu le rêve de découvrir un trésor perdu en trouvant plus d'un million de dollars en pièces de monnaie dans une épave espagnole anonyme de 1715 au large de la Treasure Coast de Floride. Cette découverte a élargi la renommée d'une région déjà connue pour ses épaves de valeur. En 1715, un ouragan en Floride a coulé dix galions espagnols, dispersant un trésor évalué aujourd'hui à un demi-milliard de dollars. Schmidt a trouvé 51 pièces d'or avec un aimant, ainsi que des boucliers et d'autres pièces de monnaie sous le sable. De plus, il trouva des émeraudes colombiennes, répondant ainsi à un désir personnel. Numéro 6, Maui de l'île de Pâques, mystère sous les mers Les figures humaines monolithiques emblématiques de l'île de Pâques, connues sous le nom de Maui, ont été repérées par des plongeurs sous la mer. Environ 900 de ces statues existent sur Terre, construites par les anciens habitants Rapanui. Certaines de ces statues ont été retrouvées partiellement submergées le long des côtes de l'île. La manière dont ils se sont retrouvés sous l'eau reste inconnue. Certains experts pensent qu'ils pourraient avoir été recouverts par la montée des mers ou utilisés dans des rituels. Ces découvertes soulignent l'incertitude concernant la culture Rapanui et ses pratiques avec des statues, qui représentaient des esprits ancestraux et étaient liés à des dirigeants mythologiques. Les théories suggèrent que certaines pourraient avoir été intentionnellement submergées pour transférer le pouvoir entre les dirigeants, laissant ces statues comme des témoins énigmatiques d'histoires anciennes et de croyances perdues. Numéro 7 Le fossile de Nia, une fenêtre sur l'Antiquité des Amériques Dans une sombre grotte de Cénote au Mexique, sacrée pour les anciens mayas, des plongeurs ont découvert les restes du plus ancien fossile humain connu de toutes les Amériques. Ce fossile appartient à Nia, une adolescente de 15 à 17 ans qui a vécu il y a près de 13 000 ans. Son squelette, découvert à plus de 30 mètres de profondeur, révèle des détails sur la vie des premiers habitants de l'Amérique, notamment sur leur santé, leur alimentation et leur adaptation au changement climatique. Les scientifiques ont analysé son bassin, ses dents et d'autres aspects, fournissant ainsi des informations précieuses sur la migration depuis l'Asie via un pont terrestre. La découverte de Nia souligne l'importance d'explorer les grottes et les fonds sous-marins pour en savoir plus sur notre histoire ancienne. Numéro 8 Christ des Abysses Cette célèbre statue sous-marine est située dans la baie de San Frutuoso, en Italie. La statue représente le Christ, les bras ouverts et la tête haute. C'est l'un des endroits de plongée les plus impressionnants au monde. Numéro 9 L'épée des croisés en Méditerranée En 2021, un plongeur a découvert au large de Carmel, en Israël, le manche d'une épée médiévale des croisés vieilles de 900 ans. Cette épée recouverte de concrétion a été minutieusement nettoyée par les archéologues, révélant une lame en acier d'un mètre de long en parfait état. Dotée d'un motif de croix solaire, il daterait des croisades entre 1095 et 1271 après JC. L'énigme de la manière dont il a atteint la mer a donné naissance à des théories allant de celles d'un chevalier qu'il aurait perdu lors des croisades aux rituels cérémoniaux. Cette découverte représente un lien historique précieux entre l'Europe et le Moyen-Orient, donnant un aperçu de l'impact des croisades sur la région. Numéro 10 Les mystérieux motifs circulaires du poisson globe Dans les années 1990, des plongeurs japonais ont découvert d'étranges dessins circulaires dans le sable près de l'île d'Amami-Oshima. Ces schémas, observés plus tard en Europe et en Israël, en ont d'abord déconcerté beaucoup, conduisant à des théories d'intervention extraterrestres. Cependant, l'origine s'est avérée étonnamment naturelle, un poisson globe mâle. Ces petits poissons créent des structures élaborées en déplaçant le sable avec leur nageoire et en ajoutant des coquilles pendant 10 jours. Les symétries qui en résultent facilitent l'oxygénation des oeufs et les femelles sont attirées par ces constructions. Alors que les humains ont des rituels de parade nuptio-complexes, les poissons globe font preuve d'habileté et de précision dans leur processus d'accouplement. Numéro 11 Musée sous-marin de l'Atlantique Situé dans les îles Canaries, ce musée sous-marin présente plus de 250 statues immergées sous l'eau. Les oeuvres ont été créées par l'école britannique de Gesson de Kerr-Taylor et constituent une exposition saisissante sous la mer. Numéro 12 Le requin du Groenland, également connu sous le nom de Somniosus microcephalus, est véritablement fascinant de par son étonnante longévité. Comme vous l'avez mentionné, il a été découvert que ces requins peuvent vivre jusqu'à 400 ans, ce qui en fait les vertébrés les plus longs connus sur Terre. Ces créatures vivent dans les eaux profondes et froides près du Groenland, et leur longévité est d'autant plus surprenante qu'elles n'atteignent la maturité sexuelle qu'à l'âge de 150 ans environ. Cela signifie que la reproduction et la capacité de maintenir et d'augmenter leur population sont extrêmement lentes. Le fait que ces requins puissent vivre aussi longtemps et avoir survécu à la surpêche avant la Seconde Guerre mondiale témoigne de leur incroyable adaptation et de leur résilience en tant qu'espèce. Merci.